Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soirée, bonjour messieurs, on s'intéresse aujourd'hui à Kyoji Oigoshi, notre chouchou, donc on va peut-être le dire, on est un petit peu biaisé là-dessus, il affrontait Sergio Pettis, tout se passait bien jusqu'à l'un des chaos de l'année tout simplement, mais avant d'en parler... Et patatras ! Et voilà, bon mec, Road to the Millie, Road to 200 G's, un petit pouce bleu, un petit abonnement, vous savez, ça nous aide énormément, et on a quelqu'un ici qui veut lancer le générique. Ah oui, c'est moi, j'attendais mon timing, mais il m'a cassé mes effets, générique. J'adore, dans ma trente ans il n'aura plus. Alors, Kyoji Oigoshi qui est tombé par K.O. au quatrième monde, K.O. magnifique, dans un combat qui, jusqu'à ce K.O. là, était dominé par le japonais. Si tu me permets de te lancer, je vais te lancer Polidomso. À la base, c'était vraiment un des chouchous de Polidomso, et c'est vrai qu'il nous avait convaincus, et il nous avait vraiment amenés sur la voie, si on peut dire. Et c'est vrai que depuis ce temps-là, en fait, c'est vraiment devenu un de nos chouchous aussi, c'est quelqu'un qui, par son style et par sa personnalité, c'est difficile de ne pas être fan de Kyoji Oigoshi. Il avait déjà eu un espèce de petit revers contre Kaya Zakura, et il avait ensuite pris sa revanche, donc c'était sur ses trois derniers combats-là, ce qui s'était passé. Et là, c'est un peu terrible, parce qu'effectivement, il fait un combat contre Sergio Pettis, qui en plus, c'est terrible, parce que vraiment, Sergio Pettis, il n'est vraiment pas connu pour ses capacités de finition. Il fait un combat contre Sergio Pettis, il le gagne, mais vraiment, de la tête et des épaules, il n'y avait aucun souci sur comment est-ce qu'on allait juger ce combat jusqu'à ce moment-là. Et en fait, justement, il y a un moment donné où il fait un high kick Sergio Pettis, il continue sa rotation sur un spinning back fist, Kyoji Oigoshi ne le voit pas venir, et il est KO immédiatement, et c'est donc un énorme retournement de situation monstrueux. Alors, si tu me permets, je vais te lancer sur ce truc-là, parce qu'en fait, je me disais ce matin, en fait, bon, évidemment, il y a tous les gens qui diront que c'est de la chance, mais je me suis dit, est-ce que, bon, même s'il n'est pas connu pour être un finisseur Sergio Pettis, il est connu pour être extrêmement imprévisible, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est de la chance ? Est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'un mec qui est très imprévisible, ça fait partie de ses caractéristiques ? C'est-à-dire que quand on dit un Devante Wilder, il peut perdre un combat jusqu'à ce qu'il le gagne, parce qu'il a l'ogive magique, c'est une chose, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dire la même chose d'un gars qui, certes, il peut se faire dominer, mais son imprévisibilité, ça peut être son gros plus, c'est son facteur, je gagne un combat à n'importe quel moment. Je suis assez d'accord avec ça. Moi, je ne pense pas que ce soit de la chance, honnêtement, quand tu regardes la succession, le KO en soi-même, en lui-même, c'est une technique avec un setup, d'ailleurs très malin, c'est particulièrement vicieux, ce qu'il a fait Sergio Pettis, de passer volontairement au-dessus avec son aikik, enfin, il manque volontairement son aikik, il ne veut pas le passer, c'est très lent. Quand tu regardes le geste, il n'y avait aucune chance qu'il créait du dommage avec le aikik qui passe en sortie de clinch. C'est un peu, je te dis, pour contraindre, en fait, Kyôji à aller dans une direction, et il sait que, de toute façon, Kyôji Ruechi, c'est son style, il n'a pas les mains collées sur le visage, tu vois, il a toujours les mains basses, il a un centre de gravité très bas, d'autant plus quand il est contre des bandes tamwaï parce qu'il est généralement plus petit. Donc, en fait, il esquive la première attaque, mais c'était attendu, tu vois, c'était attendu, et quelque part, le coup qui arrive derrière, il ne le voit même pas venir, et c'est comme ça qu'il le fusille. Et d'ailleurs, au passage, cet enchaînement-là de aikik, celui de spinning backfist, c'est un truc assez vicieux en général. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait surprendre, de très bons strikers qui se sont fait surprendre par ça. Notamment, il y a beaucoup de boxeurs taï qui se sont surprendre par ça. Je me souviens de mémoire, Korean Zombie contre... C'était qui ? C'était Panjons-Soup, je pense. Bon, après, la petite bricole, c'est que je crois que le spinning backfist était interdit dans le combat. Double surprise ! Mais n'empêche, il l'avait éteint direct, et même, pour ceux qui se souviennent du combat de Senchai, donc Senchai, une légende qu'on ne présente plus, c'était contre Edith, Nate, Slimani, au Glory. Senchai avait domi le combat, mais tranquille, classique, tu vois, et le seul moment où il avait été en danger, c'était sur un enchaînement comme ça, où il y avait eu le high kick de Slimani, Senchai qui se penche, qui revient, et bim, il prend le spinning backfist. Donc, c'est un truc qui est très, très vicieux. On se souvient aussi de Romero qui avait mis knockdown Ronaldo Sosa comme ça. C'est ce qui lui avait donné le combat, d'ailleurs, contre Ronaldo Sosa. Donc, c'est un truc qui arrive souvent. Là où c'était nouveau et assez novateur, et c'est pour ça que pour moi, ce n'est pas de la chance, parce que c'est vraiment les capacités de Sergio Pettis. C'est un mec qui est très souple, qui est capable, en fait, de faire des trucs à des distances qui ne sont pas prévues. Tu vois, généralement, on a tendance à schématiser, à dire qu'il y a la distance de kick, qu'il y a la distance de poing, qu'il y a la distance de coude. Or, en fait, on ne devrait pas parler comme ça. On devrait parler de mi-distance, longue distance et petite distance, parce que là, il envoie un high-kick à distance de clinch, en fait. Et ça, il faut être Sergio Pettis pour faire ça. Tu ne peux pas le faire quand tu es un kidame lambda. Et tu vois, donc, du coup, installer une attaque aussi venimeuse avec un setup comme ça qui est, pour le coup, peu orthodoxe, ce n'est pas de la chance. C'est juste qu'il a des qualités, Sergio Pettis, il les a utilisées. Et c'est magnifique. Autant je suis fan de Kyoji Ryushi, autant avoir saisi cette opportunité-là ou quatrième round, c'est magnifique. Oui, le Kyoji 18 à Big Rusty. Et puis, c'est vrai qu'en plus de ça, ce qui va dans le sens de, ce serait quand même un petit peu chier de dire que c'est de la chance, c'est juste, il y a quelques temps, il y avait le combat de Anthony Pettis contre Steven Wonderboy Thompson, où de la même manière, il a terminé le combat de façon totalement imprévisible. Et après un combat... Et inattendu, j'ai envie de dire aussi. Totalement inattendu. Et en gros, c'est pour ça qu'on pourrait donc en déduire que le camp de Duke Rufus, ils sont connus pour avoir des as dans leur manche, en fait. Des trucs qui sont capables de sortir... Ouais. Ah non, vas-y, vas-y, termine, termine, termine. C'était ça, en fait. Vraiment, c'est... Donc, c'est difficile de commencer à se dire putain, heureusement, il a eu chaud, mais heureusement, il a fait n'importe quoi à un moment donné, c'est passé avec l'aide du bon Dieu. Non, visiblement, c'est un... Déjà, premièrement, ce sont des combattants que ce soit Anthony et Sergio qui sont extrêmement créatifs et imprévisibles et ça fait partie de leurs forces et de leurs armes. Et en plus de ça, visiblement, il y a derrière eux, je pense que c'est lui, un Duke Rufus qui est quand même un vieux de la vieille et qui est conscient de l'importance d'avoir des as dans sa manche à sortir en cas de problème. Ce à quoi je... Enfin, je vois la comparaison que tu fais. Toutefois, je pense quand même qu'il y a une différence et c'est pour ça qu'il y a des gens, à mon avis, qui peuvent éventuellement parler de coup de chance pour Sergio plus que pour Anthony Pettis. C'est qu'il l'avait construit, Anthony ? Ouais, c'est ça. C'est Anthony Pettis. Tu vois le début du combat, il commence les low kicks et en fait, ce qui amène le Superman Punch, c'est la fin de low kick et ça, c'était depuis le début et c'était dans les cartons et t'entends, en fait, du coup, Ducrofus qui appelait à ça, en fait. Là, Ducrofus, il était largué. C'est-à-dire, tu l'entends dans les rounds. Non, mais non, mais parce qu'on va être très honnête, il ne touchait rien, en fait, Sergio Pettis. Il était... Il se faisait dominé totalement. Il ne prenait pas trop de dégâts, d'ailleurs. Et c'est ça, en revanche, que je vais souligner. Plus que le côté imprévisible, enfin, en plus du côté imprévisible, ce qui caractérise les frères Pettis, c'est leur sang-froid. Moi, j'aime beaucoup parce qu'ils peuvent être complètement débordés, complètement dépassés, ils ne seront jamais totalement dégagés du combat, tu vois. Et malgré le fait qu'il était perplexe par les mouvements et c'est vrai que c'est un style qui est... quand tu n'as pas l'habitude, le style, on va dire, karaté, boxing, enfin, tu vois, que Kyoji Rougy a, mais aussi Whittaker, tu vois, d'une certaine manière, c'est un style qui est très compliqué parce qu'en fait, c'est peut-être le style qui te donne les attaques de plus loin, en fait. Généralement, les kicks, tu vois, tu es à distance de kick, tu frappes à partir de là où tu es. Mais ceux qui viennent du karaté au point ou du karaté shotokan, généralement, ils ont un pas de retrait. Et en fait, quand ils attaquent, ils attaquent sur un pas, par exemple, Kyoji Rougy était plus petit et avait moins d'allonge, mais c'était lui qui était le maître de la grande distance, tu vois. Donc, ça le laissait perplexe, en fait, Anthony Pettis. Il y a plusieurs moments où tu sens qu'il est frustré, il lance des enchaînements, mais dans le vent, tu vois, il ne touche rien. Et donc, du coup, je te dis, là, pour le coup, c'est plus le flair de Sergio Pettis au moment du clinch où il s'est dit, là, il y a un coup à jouer, tu vois, qu'il faut saluer, que pour le coup, là, du Crofus, je pense, pour avoir écouté les trucs, il n'était pas, il ne savait pas trop quoi faire. Très honnêtement, il ne savait pas trop quoi faire parce que c'est vrai que c'est une équation, là, pour en revenir à Kyoji Rougy qui est compliquée à gérer parce que c'est un mec qui, du coup, a des mouvements de karaté, tu vois, donc c'est difficile, enfin, quand on sait bien le faire, c'est difficile. Arrivé en distance de boxe, il a des belles esquives rotatives. Il y a plusieurs moments, tu vois, il explosait sur 1-1-2, il esquivait le crochet en retour de Sergio Pettis pour revenir sur son crochet, c'est ça spécial, tu vois, mais il ne se faisait pas toucher, tu vois, alors qu'Anthony Pettis prenait 3-4 coups, tu vois, dans les échanges. Anthony, Sergio Pettis prenait quelques coups, tu vois, dans l'escarmouche et en plus de ça, il a le facteur lutte depuis qu'il est passé chez Etiti, tu vois, et c'est vrai qu'en termes de lutte, bah, pareil, tu vois, là, il y avait une domination, j'aime beaucoup, il faisait des, un peu ce que faisait Francky Edgar, tu vois, où tu poses la main sur l'épaule, tu attrapes la première jambe, tu pousses en fait comme ça et la jambe avant et ça te donne le take down. Donc non, c'est, pour le coup, il faut juste saluer le coup de génie et je pense que là-dessus, tu avais raison, c'est quand tu affrontes des mecs comme ça, en fait, des gars comme les frères Pettis ou il y en a plein, des gars qui ont cette, tu sais, ce côté brio, tu vois, à un moment donné, il faut limiter à tout prix ces expressions-là, tu vois. Et je pense que l'erreur de Kyoji Ryuguchi, il a commis une erreur, à mon avis, qui lui est impardonnable, c'est qu'au début du quatrième round, il met au sol Sergio Pettis, il est dans sa garde, il le pousse contre la cage et là, il y a des huées, tu vois, il y a des huées parce que les gens sont hausses, c'est de la merde, il y a des huées et il se lève en fait à ce moment-là. Et là, je pense, mec, non, t'as Sergio Pettis contre la cage, bon certes, tu fais rien, c'est clair, mais tu le maintiens, tu gardes le plus de temps possible, tu ne lui permets pas de revenir à une situation où il peut justement s'exprimer, tu vois. Et d'ailleurs, ça n'a pas manqué, ensuite Sergio Pettis l'a poursuivi et il l'a eu un peu aussi à l'intensité et au sang-froid, je pense. C'est-à-dire que je trouve que Kyoji a fait une erreur aussi de nervosité une fois qu'il était dans le clinch. Il était dans le clinch, il a voulu sortir à tout prix, il a vu la jambe arriver, c'est bon, allez là, il y a une ouverture, je sors et tu vois, il est exposé, tu vois, au moment où il fait ça. Et donc, ce qui m'amène a plusieurs réflexions. La première, c'est que peut-être la place de Kyoji Rogoshi n'est pas en Bantamweight. Pour ça. Attends, ça enregistre, c'est bon, vas-y. Vas-y, ok. Même s'il est bon, il est efficace chez les Bantam, mais le truc, c'est qu'habituellement, Kyoji Rogoshi, normalement, il a du pouvoir de KO, il a du pouvoir de finish. Et là, moi, ce qui m'a frappé contre Sergio, alors Sergio, qui est un ancien Flyweight, d'ailleurs, mais qui a pris, je pense, plus une morpho de Bantam, qu'il était plus... Physiquement, il avait l'air parfait, Sergio. Ouais, c'est clair. C'est pas le plus impressionnant des Bantam, mais il a pas l'air hors de sa catégorie, tandis que quand même, à chaque fois que tu vois Kyoji, même au Rising, il accuse quand même toujours un différentiel. C'est ça qui rend le truc beau, quelque part. Et moi, je pense que comme c'est un élève de feu, Kid Yamamoto, il essaie de rendre un peu hommage à ça, tu vois, mais... Puis à la japonaise, même au sens général. C'est vrai, mais là, pour le coup, ce qui était frappant, c'est qu'il le touchait plusieurs fois honnêtement, mais ça lui faisait rien, tu vois. Donc, il s'expose justement comme il peut pas terminer le combat, tu peux pas terminer l'affaire rapidement. Même au sol, quand il était sur les séquences de Grandin Pond, il atteignait pas vraiment Sergio Pettis. Enfin, il n'entamait pas son capital vital, tu vois, si on peut le dire comme ça. Donc, peut-être qu'il faut songer à aller en Flyweight. Alors, le problème, c'est que Rising, il n'y a pas de Flyweight. Bellator, il n'y a pas de Flyweight. Enfin, je ne connais pas, tu vois, les Flyweight du Bellator. Je ne pense même pas qu'ils aient de catégorie. Et 1FC, ce n'est pas des vrais Flyweight, c'est des mecs d'une catégorie au-dessus. Donc, en fait, il n'a pas le choix, il faut qu'il retourne à l'UFC le temps que la catégorie Flyweight reste. Sinon, il peut continuer en Bound Time. Moi, je pense qu'il continuera d'avoir des victoires, mais il s'expose à ce genre de déconvenus, c'est-à-dire à des combats qui va dominer pendant tout le truc du combat jusqu'au moment où il va se faire choper sur une connerie parce qu'en plus de ça, comme il a un style, tu sais, main basse et tout, il est particulièrement vulnérable à ça. C'était un truc qu'on avait vu dans son combat contre Tenshin Nasukawa. Même Tenshin avait eu du mal à le cadrer, tu vois, il était un peu emmerdé et arrivé au dernier round, il avait réussi à établir la cartographie, si tu veux, de Kyoji. Et là, Kyoji n'était pas passé loin de se prendre un KO parce que l'accélération avait fait que, bon, le truc de karaté, ça marche bien deux, trois rounds mais après, quand j'ai vraiment le truc, j'ai réussi à établir ma distance, ça ne marche pas aussi bien. Et donc, il y a ça et puis autrement, ouais, je pense qu'en termes de stratégie, il faut qu'il peut-être, parce qu'il les a, il y a les calf kicks, il y a la lutte et tout ça, donc il a tous les outils pour vraiment tout mettre en place bien comme il faut mais stratégiquement, peut-être, il ne fait pas tout le temps les bons choix. Enfin, moi, je te dis, ce côté-là, se relever au 4h30, pour moi, c'était une erreur fatale, tu vois, la faute de karaté, impardonnable et donc, peut-être, à mon avis, aussi, ce qui joue dans cette erreur stratégique, ce qu'il ne faisait pas vraiment avant, c'est le fait qu'il n'est pas aussi actif qu'avant et là, tu vois, ça fait deux combats en deux ans, c'est vraiment pas assez, tu vois, c'est vraiment pas assez, il faut qu'il combatte plus souvent. Mais effectivement, je pense que, déjà, je sais qu'il avait été blessé pendant un moment et c'est ça qui avait causé problème mais même, je pense que, c'est ça, c'est ta raison, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup non plus d'opportunités pour lui, peut-être, probablement, il y en a parce qu'il est japonais, qu'il est connu là-bas, donc il doit en avoir là-bas et c'est quand même un nom, c'est un ancien de l'UFC, c'est un champion du Bellator, donc il doit en avoir de manière générale, mais même pour quelqu'un de son statut, je pense que ça doit être un petit peu vache maigre quand même et c'est vrai que moi je te rejoins, je ne sais pas pour toi Guillaume, mais moi je te rejoins complètement, Pauli Domso, la seule solution pour moi c'est de retourner à l'UFC, le problème c'est que maintenant il y a cette défaite. Par définition, moi de toute façon, je suis en désaccord avec Pauli Domso, donc non, 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 mais je partage, je partage cet avis-là, de toute façon, on en avait déjà parlé, c'était déjà pour nous une hérésie qu'il ne soit pas à l'UFC et là c'est vrai que bon, ce serait pas mal qu'il y retourne, il y a cette défaite, il peut se refaire un petit peu rising, 2-3 shows et puis ça doit être, ça doit être bon pour lui. Moi je lui conseille, après tout dépend parce qu'il a pris quand même un sale KO là, parce qu'il tombe avec la tête par en arrière, on ne sait pas combien de temps il va être hors des circuits après un truc pareil puisque ça c'est des trucs que tu n'en sors jamais indemne de ce type de défaite, donc il y a ça déjà, donc déjà à récupérer comme il faut, mais éventuellement il y a le tournoi Bantam au Bellator, peut-être si ça colle en termes de timing pour lui et de sa récupération, ça pourrait être sa dernière sortie en Bantam. On commence quand le tournoi Bantam ? On n'a pas de date je crois, c'est juste l'année prochaine. C'est l'année prochaine, bon si c'est en début d'année c'est mort je pense parce que là il lui faudra plus de temps pour récupérer, mais si c'est en milieu d'année et en plus du tout les tournois au Bellator, ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de mal aussi c'est à double tranchant, c'est que c'est jamais sur la même journée, c'est pas comme les tournois du Pride ou du Dream où tu tapais 4 combats la même journée, là tu as un combat, un combat, un combat donc ça te permet d'espacer et je pense que s'il veut avoir ça en revanche face à Sergio, parce que là il ne l'aura pas, il n'y aura pas de match retour malheureusement, même s'il gagnait comme ce n'est pas lui le champion, tant pis, mais il fallait gagner. En revanche, s'il fait le tournoi, il aura ses chances de rencontrer une deuxième fois Sergio. Mais quid mentalement parce que là ça fait deux fois qu'il a des revers de cette manière-là, ça ne doit pas être évident quand tu sais que quand même il avance en âge aussi, pas évident de gérer. Après c'est des combats, bon le combat contre Kai c'était vraiment un upset de ouf, il n'avait pas eu le temps de s'exprimer, je pense que c'était plus grave pour lui parce que Kai vraiment c'est un bon combattant mais il sortait vraiment de nulle part, je veux dire, personne n'aurait parié un kopec sur lui avant le combat contre Kyoji. Là Sergio, pareil il était quand même vraiment favori contre Sergio Pettis et à juste titre, mais bon c'est déjà il va regarder le combat, il va y penser la tête froide et il va voir que pendant 4 rounds et demi il dominait complètement Sergio Pettis donc à la limite pour le mental c'est vrai que c'est chaud de se prendre un kopec comme ça malheureusement c'est des kopec qui arrivent tu regardes Badrari contre Peter Graham c'est ce genre de kopec même que je croyais que tu allais dire contre Brozek quoi ah oui Brozek putain ah non je n'ai même pu y penser alors Brozek j'ai fait un refinement freudien là dessus le truc est enterré quelque part dans la case rien à foutre de mon entrepôt mémoire je ne veux pas en entendre parler de ce combat parce que ça rend fou mais tu sais ce genre de technique les techniques je veux dire les techniques c'est de la triche c'est le truc genre que tu balances et bon c'est pas de la triche du tout je dis ça pour rire ça fait partie du truc mais tu as un sentiment quand tu regardes le combat d'injustice c'est pas possible mais encore une fois je dis ça et je ne renie pas ce que j'ai dit sur la première partie de mon intervention où je disais que c'était pas justement c'est pas de la chance c'est de la stratégie on est d'accord là dessus je dis juste l'impression l'esthétique que ça en a c'est que quand tu regardes le truc tu vois le combat tu fais oh putain les boucles ouais c'est clair je pense que c'est la sensation qu'on a tous su en regardant ça non c'est clair big chat dans my sweet my sweet poté de moins 38% avec le code la sueur puis Venom sponsor de l'UFC sponsor de la sueur see ya messieurs see ya i'm fucking talking for you c'est clair c'est clair